Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz 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 pris de l'avance, je me demande comment il m'a fait et du coup il faut aller là où il faut aller ensuite donc ensuite il faut aller ici en plus il y a la réponse encore une fois derrière c'est exactement comme dans les épisodes de Dora, en tout cas là on n'est pas dépaysé c'est à dire qu'on a la réponse sur l'écran et donc voilà je suis à fond là, j'avoue c'est un défi Dora, j'y mets tout, vraiment du mien mais à fond quoi vraiment ah il faut rappeler lui donc on va l'appeler et on va lui dire truc en... ah non c'est le sac à dos autant pour moi euh... truc mûche truc mûche, truc mûche, truc mûche, truc mûche truc mûche, truc mûche, chose truc moche, voilà merci il faut trouver quelque chose pour appeler les chiens au traînement décile ah bah c'est ça bien entendu non elle veut pas bon bah c'est pas le cornichon mais j'ai fait un rond là voilà c'est ça, un harnais pour chien parce que moi je préfère mais après j'avoue qu'avec les les cornichons ça peut marcher aussi les chiens adorent les cornichons donc pour moi pour bon peut-être pas attraper les chiens quand même mais bon pour attirer les chiens les cornichons il faut savoir c'est très bon donc là on est parti pour une aventure encore plus épique avec des chiens un traîneau et notre ami Eskimo et ce mini jeu me donne une impression de déjà vu j'ai envie de dire pourtant ça fait même pas ça fait même pas 7 minutes ça fait à peu près 6-7 minutes qu'on joue au jeu mais j'ai déjà une impression de déjà vu je sais pas où j'ai déjà vu ce mini jeu mais en tout cas je l'ai déjà vu il y a pas très longtemps bien sûr encore une fois je suis ironique inutile de me dire mais ma tu l'as fait il y a 3 minutes mais c'est un bateau sauf que là maintenant c'est un chien de traîneau oui tout à fait donc on est parti bien entendu c'est très lent on peut pas accélérer non plus j'appuie sur tous les boutons là ça ne marche pas on peut pas accélérer je vais appuyer sur le tactile en plus ça ne marche pas non plus et voilà c'est très rythmé c'est très beau c'est du Dora en vrai donc quand on achète du Dora c'est exactement quand on achète du Super Smash Bros on s'attend vraiment à de la qualité mais de la qualité plus que la qualité allemande pour les voitures là c'est de la qualité ça voilà c'est gagné à la tout résumé c'est gagné quand t'as acheté du Dora c'est gagné ça devrait être le slogan du jeu donc on a déjà fini la deuxième partie la première partie était très longue mais la deuxième elle est beaucoup plus courte donc là je me demande c'est écrit au dessus mais bon j'ai un petit doute encore une fois donc c'est peut-être la grotte parce qu'il y a une grotte en haut et on est du coup arrivé à la grotte enfin j'ai envie de dire depuis le temps que tu nous l'utilisais Madame Dora et donc bon bah on va dire au revoir à notre Eskimo parce que bon on nous a aidé mais maintenant on la laisse comme une malpropre tu nous as aidé mais on t'abandonne c'est pas bien et du coup on va devoir mettre des ronds sur des ronds avec un bruit quand même assez désagréable j'ai juste vous le laissé écoutez moi ça étudiant d'écouteur baissez votre son voilà merci pentagon c'est trop cool un triangle donc là c'est le rectangle donc là c'est le rectangle le carry goal l'étoile goal et le pentagon je meisesti oui excusez-toi o l'étoile et ça c'est un livre boss details boum je peux fais du rap moi En anglais Bosse, bosse, bosse J'arrête Donc là maintenant il faut ouvrir des leviers Donc 1 2, 3 Donc 1 2, 3 Les enfants apprenaient à compter avec Dora Mais bon je pense que quelqu'un quand même Ouh 6, 7, 8 Allez donc 6 7 Et 8 Merci beaucoup Dora Grâce à toi au moins je vais me coucher moins bête 7 7 Même si on l'a déjà appris 8, même si on l'a déjà appris Et 9 Merci beaucoup Donc du coup tu vas pas nous apprendre comment on dit 4 et 5 Tant pis Et donc nous allons maintenant aller au château Parce que bah y'a le château derrière Enfin plutôt une tour Mais le pire c'est que je spamais là C'est qu'elle me laisse pas en plus la remplacer Elle me laissait pas sélectionner ce lieu Donc on est parti pour arriver au niveau de la tour Dora et Babouche sont très contents Et bien tu t'assoies par terre et tu fais le toboggan yolo Donc on va appeler bien sûr notre ami le sac à dos Donc on va dire Robert Robert Carlos Albert Albert Non René Ah il s'appelle René C'est René le sac à dos Comme la taupe Donc pour glisser jusqu'en bas Moi je prends ma brosse à dents C'est connu hein En gros quand y'a des Non c'est pas ça Ok On va prendre le paquet de chewing gum Au début j'ai pensé vraiment que c'était un paquet de chewing gum Donc du coup après je me suis dit Non c'est peut-être pas le nounon C'est peut-être pas le cornichon C'est peut-être pas la brosse à dents Donc du coup qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais franchement je m'attendais à ce que ce soit un paquet de chewing gum Vous voyez les fridans bien plats là Mais bon Visiblement c'est une planche Peut-être que je suis le seul à avoir un paquet de fridans là Mais bon J'ai peut-être un problème oui Donc il reste plus beaucoup de temps quand même Là on commence à se demander si je vais y arriver ou pas Franchement Y'a falloir que je fasse une performance extraordinaire Y'a falloir que je fasse du snow et tout J'ai déjà fait en plus un défi sur Sean Palmer D'ailleurs Il était très beautiful Et il était beaucoup plus facile que ça Alors là franchement c'est du top level J'ai jamais eu un jeu aussi difficile entre les mains Alors là il suffit d'aller en haut ou en bas Parce que oui on peut aussi utiliser si on est sadique Les commandes tactiles en allant soit en haut soit en bas Mais bon C'est... Enfin c'est... Je vais le dire tout de suite c'est nul Ca sert à rien de tenter le tactile C'est se compliquer la vie pour rien au lieu d'utiliser les flèches C'est beaucoup plus pratique en tout cas les flèches de la console Donc là on va arriver à une boss Et bien on va sauter comme ça Parce que oui Dora elle fait des figures athlétiques Elle est prête pour les Jeux Olympiques C'est pour elle rien que pour elle Que cette épreuve aux Jeux Olympiques est arrivée Donc bon Voilà J'ai complètement pété un câble là Je sais pas ce qu'il m'arrive Je suis tellement pressé de faire le montage de cette vidéo Je pense que je vais être mort de rire Allez hop c'est bon On a terminé du coup la descente Et... Oui on arrive à la tour Je suis trop content J'ai réussi ma vie c'est bon Ah non c'est pas encore fini d'accord Je vais peut-être même encore faire un truc encore plus sensationnel de ma journée Parce que c'est vrai que quand tu te lèves tu fais Allez mon objectif de la journée c'est d'arriver en bas de la tour Donc là du coup il va falloir souffler Ah feu Voilà Ça c'était du souffle Et du coup maintenant il va falloir abaisser le pont le vide D'ailleurs remarquez que tout à l'heure le pont était à moitié baissé Alors que là maintenant il est tout à fait levé Donc faux raccord de fou Merci Dora Donc là bon bah on va tourner le truc C'est lent mais bon C'est comme ça Après techniquement je sais pas comment elle fait pour tourner ça Parce que regardez Il y a comme une crevasse entre les roues Et le bord Le bord de la neige quoi Il y a de l'eau quoi par terre Enfin par terre Il y a de l'eau quoi ici Enfin en bas Je peux pas trop vous montrer Parce que si je vous pointe l'écran tactile avec mon stylet Vous ne voyez rien techniquement Si c'est le cas ça m'inquiète un petit peu Et je me retourne et je vous vois techniquement Donc bon En même temps je suis en train de meubler une descente de porte la plus longue du monde Et surtout pourquoi il faut deux roues Pourquoi il faut une moto Je sors pour cette blague pas drôle Je sais Donc on a réussi à ouvrir la tour Donc du coup Dora va monter tout en haut Et à libérer la princesse Et oui enfin on l'a fait Mais elle est triste quand même Bah non pourquoi tu peux plus sourire Bah il suffit en fait de gonfler tes joues Et voilà Tu souris Ou alors t'appelles T'appelles Jerry Le copain de Tom Pardon Jerry c'est un garçon Attention D'accord donc là il va falloir Faire n'importe quoi Un glisser Voilà Là on va glisser de la vie un petit peu partout Non je peux pas la mettre dans l'écran du haut C'est tout à fait normal Et maintenant il va falloir souffler Attention Le souffle le plus épique du monde 3, 2, 1 Et puff Et puff Voilà c'est parti Dora s'est transformée Dora est magicienne Dora va pouvoir aller au plus grand camp A Paris du monde Dora va pouvoir montrer ses plus grands tours A Patrick Sébastien Et c'est trop magique tout ça Donc Donc là en fait Dora elle est en train de troller Elle a un magnifique sourire Elle est en train de dire qu'elle vient de sourire Et là c'est quand même assez magique C'est qu'elle nous demande de sourire Alors que sur l'image du haut Elle sourit Bon on va sourire alors Fais la gueule Non fais la gueule Non Dora tu fais la gueule tout de suite Arrête et tu fais la gueule Non tu fais la gueule Oh non elle a souri On a raté Du coup le défi est raté Non je rigole Et du coup la sorcière s'en va C'était donc le boss final Oui Non c'est pas encore fini Sinon le chrono aurait été stoppé Parce que bien sûr J'arrête au dernier input Quand je dis input C'est que dès que je peux lâcher la manette J'ai fini le jeu C'est ça que ça veut dire en fait Mais il reste encore un mini jeu Un seul Et je me demande si j'aurais le temps de le finir Ça fait à peu près 15 minutes Que le défi a débuté La question c'est Est-ce que je vais le terminer En moins de 20 minutes Attendez en plus j'ai la médaille J'ai la médaille des jeux olympiques Pour avoir fait une magnifique descente de snow Et Ils sont super contents Un pauvre Navi Qui possède une médaille Beaucoup trop grande pour elle C'est étonnant qu'elle puisse encore voler Et voici donc Cette épreuve préférée Avec mon animal préféré aussi Je kiffe les chevaux Surtout quand ils volent Et bah Le défi Enfin le défi Le mini jeu Ça va être de récolter des cristaux Donc voilà C'est C'est aussi du déjà vu J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce mini jeu Je sais plus où Je m'en souviens vraiment plus Mais je crois l'avoir déjà vu Franchement Allez Un quatrième Un cinquième Le cinquième cristal Attention Peut-être que ce sont les émeraudes du chaos Que Dora va se transformer En Super Dora Super Ah non Pas Super Dora Non Donc là c'est 8 Non il n'y en a pas 8 Bon bah La neuvième La pierre carré La dixième Elle est en haut En bas Elle est en haut Oui Et j'ai la dixième C'est terminé Le défi Et On va attendre quand même l'écran final Parce que bon là C'est pas encore sûr Que ce soit fini C'est fini Défi réussi Alors là Alors là franchement Je tiens à remercier tout le monde La France Merci à vous Je vous remercie Merci le monde entier Merci Youtube Merci à toi Parce que je sais que sans toi Derrière l'écran Derrière ton écran plutôt Sans toi J'aurais pas pu réussir ce défi Parce que franchement Je crois que c'était l'un des défis Les plus compliqués Que j'ai eu à faire Franchement je pense qu'il fallait Du skill et tout De la puissance Et en plus j'ai fait une magnifique performance J'ai fini avec près de 4 minutes d'avance Ce qui est énorme Et Bon On va accélérer quand même On va quand même Essayer d'accélérer Tout ça Voilà Donc là on peut accélérer du coup La vitesse des crédits Parce que vous allez voir quand même Que pour ce jeu L'un des plus longs du monde Parce que je rappelle quand même Que nous l'avons terminé à 100% En peu près 15 minutes Et bien Vous allez voir quand même Ma plus grosse surprise En tout cas Quand j'ai testé ce jeu Pour la première fois C'est l'ensemble des personnes Qui ont pu faire ce jeu Il y en a énormément Limite pour des jeux comme GTA Il y en a moins Bien sûr je prends l'exemple de GTA Parce que pour moi C'est le jeu le plus complet En tout cas dans une cartouche de DS Mais ça pourrait être aussi le cas Pour Sonic Rush Pour Super Mario 64 DS Pour même mieux Super Mario Bros Pour plein de jeux comme ça en fait Mais En gros là On va quand même profiter De ce générique final Pour quand même Que je vous donne mon avis Sur ce jeu Parce que c'est un petit peu La tradition Dès qu'il y a un générique final C'est automatique Pour moi Il faut que je donne mon avis Sur ce jeu Et donc le voici Ce jeu a été quand même noté Il faut le savoir Par jeuxvideo.com A 10 sur 20 C'est pas une blague Et il est sorti donc en 2009 Et pour moi Ce jeu est une honte Encore une fois De toute façon Ça va pas vous étonner Ce jeu est une honte On vend ça aux parents Qui pensent acheter un bon jeu A leur enfant Et après ils vont s'étonner Qu'au bout d'une heure L'enfant Il a délaissé sa déesse Et décide de sortir dehors Chose qu'ils avaient pas prévu A la base Parce qu'en fait Ils ont tout simplement Fini le jeu Et que ce jeu Ne propose aucune rejouabilité Il n'y a aucune autre histoire Tous les mini-jews Ont été montrés Il n'y a aucune fin alternative Il est impossible De perdre encore une fois Et voilà Je sais pas Comment on peut Là c'est vite C'est encore plus vite Que la dernière fois Parce que la dernière fois encore Il y avait plusieurs histoires Éventuellement Tu peux y revenir De temps en temps Bon certes T'apprends rien Mais là tu vas pas me dire Que t'apprends aussi énormément de choses Ça coûte 40€ Et pour 40€ C'est deux DVD De Dora Ou alors l'intégrale De la saison 8 Parce que les coffrets D'intégrale C'est toujours à 40€ Franchement S'il y a des parents Qui m'écoutent J'ai de l'espoir Parce que je pense Qu'ils auraient décroché Déjà depuis très longtemps N'achetez pas ce jeu A vos enfants Achetez plutôt les DVD Ou alors achetez autre chose Ça irait peut-être encore mieux Pour eux je pense Donc voilà Enfin c'est pas spécialement beau Les voix sont très robotiques Mais en même temps Ça on va dire C'est à cause de la cartouche C'est à cause de la DS C'est pas très grave La jouabilité Les mini-jeux se répètent énormément Donc ok Je veux bien que ça soit Un jeu pour des enfants De On va dire De 5 ans De 2 à 5 ans Voire 7 ans éventuellement Mais il y a un moment Oh mince Ils ont même peut-être 2 ans Ils sont pas si bêtes quoi Là il faut entourer un truc Il faut Tu peux pas perdre Y'a pas de challenge Y'a encore rien du tout Et t'apprends quasiment rien C'est pas possible quoi C'est Franchement ce jeu C'est encore une fois une honte Je pensais pas Qu'il y en aurait eu 2 Franchement je me suis dit C'est peut-être le seul jeu d'Aura Qui est comme ça Mais non en fait Visiblement Y'en a un deuxième Donc voilà en gros Puis la bande son Enfin Les musiques pareil Ça agace très vite Et comme je vous l'ai dit Si on laisse le jeu en pause Y'a Dora qui nous spam Allez entoure le cercle Entoure le cercle Voilà Donc Bon bah voilà Le générique est enfin terminé En accéléré Il a quand même duré Près de 5 minutes Et vite fait Parce que oui Y'a des choses en plus Donc soit on peut rejouer un jeu Qu'on a déjà fait Ou soit On peut carrément Aller dans la forêt des neiges Qui est un petit peu Le seul intérêt Une fois qu'on a fini Le mode aventure Et le voici On va Faire déjà le premier mini-jeu Qui est le bonhomme de neige En fait c'est tout simplement Un jeu de création Tu décides de faire ton propre bonhomme de neige Donc voilà On va mettre l'écharpe On va mettre le chapeau ici On va mettre les yeux ici On va mettre ça Je sais pas du tout ce que c'est Ça doit être des boucles d'oreilles Donc on va mettre la boucle d'oreilles là Et la deuxième boucle d'oreilles ici Et là on va mettre un truc ici Voilà Je n'ai rien vu Je n'ai cherché à rien faire du tout On va mettre une deuxième écharpe ici Parce que peut-être qu'il aura mal ici Et on va mettre un gant ici Et on va appuyer sur le bouton Pour voir ce que Dora va nous dire Merci beaucoup Il était magnifique je sais C'était l'un des plus beaux bonhommes de neige Que j'ai pu faire de ma vie en tout cas Donc on va tout de suite faire le deuxième mini-jeu Qui est les animaux de la neige Non J'ai dit les animaux de la neige J'ai dit les animaux de la neige Dora S'il te plaît les animaux de la neige Merci Donc là encore une fois c'est simple Il faut retrouver les animaux de la neige Et encore une fois c'est un lapin Et ça sera toujours un lapin Parce que à chaque fois que j'ai testé le truc C'était un lapin Par contre le nombre varie La dernière fois j'en avais trois Là visiblement j'en ai cinq C'est très compliqué On va quand même le faire Histoire de le montrer C'est très long Surtout qu'il y a Dora Qui n'arrête pas de parler derrière En même temps c'est exactement comme le dessin animé Et c'est exactement comme moi Depuis le début du défi Et enfin vous avez pu voir Qu'il y avait un troisième truc Coloriage Je pense que le nom parle de lui même C'est comme dans Paint Donc je vais écrire Start new system Comme ça au moins vous saurez comment j'écris Enfin j'écris très mal Parce qu'en même temps c'est de la déesse Et sur la déesse J'ai jamais su écrire Ça je dois vous l'avouer Donc start new Non mais Dora c'est bon Je suis en train de le faire Dora tais-toi Dora tais-toi Là c'est ce que je suis en train de vous dire Depuis tout à l'heure En fait elle nous laisse pas de répit Voilà bon On va tout effacer Et je pense qu'il va être l'heure de se laisser Parce que quand même là je commence à avoir mon cerveau qui fond Là je vous dis je tourne Il est quasiment minuit Donc je suis super fatigué Et j'ai envie que d'une chose C'est de dormir Je me suis dit tiens je vais faire ce défi A un moment je suis très fatigué Comme ça vraiment je vais dire n'importe quoi Et ça va être un défi en soi De pouvoir faire cette vidéo Parce que Mais il fallait quand même que je le fasse Parce que personne ne montre ce jeu Et il fallait quand même que je montre Que c'est vraiment une grosse arnaque En tout cas En ce qui concerne les parents Qui peuvent regarder éventuellement des vidéos Sur les jeux vidéo Pour se dire Est-ce que je peux acheter ça mon enfant Là si vous avez suivi cette vidéo jusque là Je vous dis non Non Et non Ce jeu doit rester là où il est Dans le magasin Et c'est tout Donc en tout cas quand même J'espère que cette vidéo vous a plu Vous vous a bien fait marrer Pour ma part quand même J'ai bien pris du plaisir Comme à l'affaire Parce que je me suis quand même pas mal marré Je l'ai pris un petit peu à la rigolade Et c'est ce qui compte en tout cas Donc j'espère aussi que vous De votre côté vous avez passé un bon moment Et je vous dis A samedi prochain Pour des fun times A mercredi prochain Pour des fun times A Lundi, mardi, jeudi, vendredi Pour les let's play Et dimanche prochain Pour un tout nouveau défi Sur un jeu quand même Un petit peu plus compliqué Et avec un peu plus d'intérêt Quand même, légèrement Mais bon D'ici là Portez-vous bien Et je vous dis A bientôt tout le monde Et Salut à tous A bientôt